De retour ici au village des recruteurs à Caen, une vingtaine de recruteurs sont présents ici, 700 postes à pourvois et nous sommes avec le maire de la ville, Joël Bruneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes également président de Caen-la-Mer. Pourquoi c'est important ? Pourquoi vous avez dit oui au village des recruteurs ici ? Tout ce qui peut favoriser le rapprochement entre des entreprises qui effectivement pour heureusement maintenant un peu plus d'entre elles recherchent des profils adaptés à leurs besoins et les demandeurs d'emploi est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Tout en précisant que ça n'enlève rien au mérite de cette manifestation mais qu'il y a déjà des initiatives locales qui existent. Je pense en particulier au café de l'emploi entre autres pour aller dans ce sens là. On s'en parlait bien sûr de ce que font les institutions à commencer par Pôle emploi. Alors je vous ai vu un petit peu discuter avec les recruteurs, avec les demandeurs d'emploi. Pour vous c'est important aussi d'être au contact des demandeurs d'emploi pour prendre la température ? Oui enfin c'est important d'être au contact avec tous les habitants du territoire déjà. Mais comme je fais une permanence chaque semaine le samedi matin, malheureusement je vois bien que beaucoup de personnes encore ont des difficultés à trouver un emploi. Alors c'est vrai aussi que très souvent ce sont des gens qui n'ont pas la bonne formation, qui n'ont pas de formation. Enfin il y a tous ces sujets là. C'est à dire que l'emploi c'est aussi tout un parcours. Et c'est vrai que c'est à ces occasions là qu'on mesure finalement la déficience de notre système global. C'est à dire à la fois la déficience de notre système éducatif, la déficience et l'inefficacité de notre système de formation, voire notre système d'orientation générale. En gros on a multiplié et empilé les structures. Et à un moment ou à un autre il va bien falloir dans ce pays qu'on s'interroge sur la pertinence et des structures et l'efficacité des structures. Alors je voulais revenir sur le taux de chômage. Pour les jeunes il est recul ici à Caen, moins 8,4 pour être précis. Vous en tant que maire, vos moyens pour lutter contre le chômage à Caen ? Écoutez, je fais partie des élus qui osent dire que les élus ne sont pas là pour créer des emplois, même s'ils essayent de faire souvent croire le contraire. En revanche, notre rôle, et c'est plutôt la mission de la communauté urbaine nettement que celle de la ville, parce que la communauté urbaine assume la compétence du développement économique. Notre mission c'est effectivement de créer des conditions favorables au développement économique sur ce territoire. Et un environnement favorable, c'est évidemment des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport. C'est aussi une politique d'accueil des entreprises, un lien permanent avec elles. Et plus globalement, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que, voilà, moi ce que je mets vertu à faire et à faire comprendre à tous, c'est qu'on est au service des entreprises, parce que globalement, ce sont les entreprises qui font vivre un territoire. Un territoire, il ne vit pas grâce aux élus. Il vit d'abord, comme je dis souvent, grâce aux gens qui se lèvent le matin pour les travailler. En quelques années, si on résume un petit peu l'évolution de l'emploi à Caen, comment tout ça a évolué ? Alors, on a longtemps subi, comme la plupart des territoires, les conséquences de la crise de 2008. Heureusement, depuis 2015, on a retrouvé un solde positif en termes de création d'emplois. Moi, je ne regarde pas tellement le taux de chômage parce qu'il y a des territoires où le taux de chômage est bas, parce que les gens en âge de travailler sont partis. Donc, ce que je regarde surtout, c'est l'évolution du nombre d'emplois privés sur le territoire. Et depuis l'année dernière, on a retrouvé un solde positif et qui est dû au fait que nous avons un tissu d'entreprises diversifiées avec beaucoup d'entreprises qui sont d'ailleurs en lien avec ce qu'on pourrait appeler et la tertiarisation et l'économie de la connaissance, puisque notre chance, c'est notamment d'avoir un pôle de recherche et d'innovation développé ici et qui crée une dynamique qui nous permet de rebondir plus vite que d'autres territoires et en particulier plus vite que les autres agglomérations normandes. Sur les 18 derniers mois, on a un solde d'emploi positif, ce qui n'est pas le cas au Havre et ce qui est à peine le cas à Rouen. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est évidemment tout mettre en œuvre pour que ça continue comme ça. Alors, on parlait des outils, justement, pour retrouver rapidement de l'emploi. Les contrats aidés aussi contribuent. Alors, évidemment, à Caen, comme sur tous les territoires de France, il y a eu une politique forte en matière de contrats aidés. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui, malheureusement, ça rend service à court terme, mais ce n'est pas une solution. Je veux dire, l'argent qu'on a mis collectivement depuis 30 ans dans ce pays pour faire des contrats aidés, si on les avait utilisés à réellement former les gens en adéquation avec les entreprises, en adéquation avec les besoins des entreprises, ça aurait été sans doute beaucoup plus utile. Mais bon, c'est ainsi. On ne peut pas, du jour au lendemain, rompre avec la culture de la dépense publique et de l'intervention de l'État. Ça fait partie des choses qui sont un peu dans les gènes nationales. C'est sans doute pourquoi la France, par rapport aux autres pays européens, aura mis à peu près 10 ans à retrouver le niveau d'emploi de 2008, alors que d'autres pays européens l'ont retrouvé depuis déjà 4-5 ans. Alors, une dernière question rapidement sur le taux de chômage. On a dit qu'il est reculé pour les jeunes, mais aussi pour les seniors. On n'en a pas parlé encore. Moins 0,8. Là aussi, c'est une satisfaction parce qu'on est seniors et ce n'est pas pour autant qu'on ne cherche pas un emploi. Certes, et d'autant plus qu'on est parfois catalogués comme seniors un peu beaucoup trop jeunes et que là aussi, il faut une fois pour tout rompre avec cette idée que plus vite les gens partent en retraite, plus vite on trouve un boulot pour les jeunes. Ça fait partie de ce que pense malheureusement encore une majorité de gens dans ce pays, mais c'est contredit par tous les faits dans le monde entier. Mais bon, c'est ainsi. Merci beaucoup, Joël Bruno. Je vous rappelle, vous êtes maire du camp et président de Caen-la-Mer. Merci à vous. Caen qui accueille le village des recruteurs pour la première fois. Merci. 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 Merci.